Mettre sa conscience sur la Kabbale ou sur une fleur ? Nous sommes très avancés dans notre compréhension de la conscience et vous ne faites qu'effleurer la surface de ce qu'est la conscience. Nous avons donc beaucoup à vous apporter à cet égard et, comme toujours, nous ne pouvons que vous guider dans la bonne direction pour que vous puissiez faire vos propres expériences. Mais nous ne pouvons pas vous accorder le niveau de conscience que nous avons pu atteindre. Il faut du temps et de la pratique pour atteindre un point où vous savez sur quoi vous vous concentrez à chaque instant et où vous vous concentrez dans un but précis. Une fois que vous commencez à utiliser votre conscience délibérément, elle commence à devenir sa propre récompense. En d'autres termes, vous pouvez vous lancer dans une pratique spirituelle en pensant qu'elle vous mènera quelque part. Vous pouvez penser que c'est la réponse à tous mes problèmes, alors je m'y engage. Mais en réalité, c'est le processus, l'exercice, la pratique spirituelle elle-même qui est en cause. Tout est conçu pour vous amener à être plus conscient, à être plus délibéré quant à votre concentration, votre intention, vos mots, vos pensées et vos actions. C'est vraiment la seule façon de vivre. De nombreuses personnes qui font partie de la communauté spirituelle du nouvel âge prendront conscience du fait qu'elles ont été inconscientes pendant si longtemps et elles découvriront alors que d'autres personnes en ont profité. Ces âmes, nouvellement éveillées, se mettront en colère, seront même outrées et porteront toute leur attention sur ceux qui cherchent à vous contrôler et à vous manipuler par le biais de la programmation. Mais en réalité, il serait beaucoup plus utile à tous de rire d'eux-mêmes et de leur propre folie, puis de laisser tomber le besoin d'arrêter la programmation. Au lieu de cela, vous pouvez tous commencer à vivre consciemment et délibérément au moment où vous prenez conscience du fait qu'il est possible de le faire. Et cela signifie porter votre attention sur ce qui est bon, ce qui est voulu, ce qui est positif, ce qui est parfait tel qu'il est. Y a-t-il quelque chose de plus parfait qu'une fleur, de plus pur, de plus joyeux dans son expression ? Alors, accordez votre attention à la fleur et non à la cabale, à l'état profond ou à tout autre nom donné à ceux qui apprécient les moments où les humains manquent de conscience. Accordez votre attention à ce que vous voulez voir en plus grand nombre plutôt que de l'accorder au démantèlement de ce que vous voulez voir en moins grand nombre sur la planète Terre. Vous avez la capacité de devenir beaucoup plus que ce que vous avez été, mais vous n'y parviendrez pas en portant votre attention sur ce qui vous a retenu dans le passé. Soyez dans le présent avec ce que vous savez maintenant et accordez votre attention consciemment à ce qui vous fait vous sentir expansif et accordez votre attention à ce qui vous remplit d'amour, de lumière et de joie. Et si vous avez besoin de savoir cela, nous vous le donnerons. C'est ainsi que vous obligez les vieux systèmes en place à s'effondrer, à être démantelés, à tomber. Mais ne le faites pas dans ce but. Faites-le parce que c'est la seule façon d'affirmer que vous êtes vivant, que vous êtes la source, que vous êtes l'amour inconditionnel dans la chair. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !